La Huron-Wendat et la Grande Tortue, texte de Michel Noël d'après la tradition orale Huron, illustration Johan Ouellet, aux éditions Dominique et compagnie, collection Première Nation. Il y avait autrefois un village Huron nommé Wendake. Ses habitants portaient le nom de Wendat, ce qui signifie « ceux qui vivent sur le dos de la tortue ». On les appelle aujourd'hui les Huron-Wendat. Ils appartiennent à la famille des Iroquoïens. Ce matin, Omewa marche d'un pas ferme vers la maison de sa grand-mère Yatoyan. Ses frères jumeaux, Toussoutaqui et Ondawa l'accompagnent. « Quel bon vent vous amène ? » leur demande l'année de sa voix douce. « Nous avons vu une tortue ! » commence Toutaï. « C'est moi qui l'ai vue la première ! » l'interrompt au nénat. « C'est donc à moi qu'il appartient à raconter ! » La fillette poursuit. « Ce matin, une tortue est venue vers moi, le cou tendu. » Ses petits yeux étaient noirs, comme des bluets. « Elle m'a regardé dans moi, comme si elle voulait me dire quelque chose. » Son regard m'est allé droit au cœur. « Oh! 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 » s'exclama Yatoyan. « Il y a un message dans cette rencontre. » La grand-mère invite les enfants à s'asseoir près d'elle. Elle passe sa main dans le col de sa robe et en sort un petit sac doré en peau de dain attaché à une fine lanière de cuir. Il est joliment brodé de piquants de porc-épique. Du bout des doigts, Yatoyan en retire un objet en terre cuite qu'elle dépose dans la paume de sa main. « Une tortue ! » s'écrient en cœur les jumeaux. « La tortue est l'animal fétiche des Wendart, » explique Yatoyan. « Ma grand-mère a fabriqué celle-ci et me l'a offerte quand j'avais votre âge. » « Il est temps que je vous raconte son histoire. » « Elle remonte à la création de notre terre mère. » « Tamborcito, tamborcito, ayúdame à cantar. » « Il y a très longtemps, le monde n'était qu'une immense étendue d'eau et les humains vivaient de l'autre côté du ciel. » « Un jour de grand vent, une jeune femme enceinte a voulu cueillir des racines pour soigner son époux qui était très malade. » « À force de creuser, elle a fait un trou à travers le ciel. » « Elle y a mis le pied par mégas et a basculé dans le vide absolu infini. » « Elle ne s'est pas volée, ont constaté les oiseaux en regardant virevolter dans le ciel. » « Elle va se noyer. » « Les oiseaux se sont exclamés les ramusqués à la voyant plonger vers la mer. » « Dieu du ciel, la femme tombait, tombait. » « Quand soudain, une énorme tortue a surgi des flots, sa carapace a fermé une île gigantesque au milieu de l'océan. » « Les oiseaux se sont empressés d'arracher leurs divets et leurs plumes et d'en jeter sur le dos rocailleux de la grande tortue. » « Les rats musqués ont plongé jusqu'au fond de la mer. Ils ont rapporté des poignées de terre. » « Les wawarons ont répandu la terre sur toute la surface de l'île. » « Les huars ont agité leurs ailes pour rappeler le vent. » « Le vent a soufflé, 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 jusqu'à ce que le dos de la tortue soit couvert d'herbes, d'arbres, d'arbres. » « Et de plantes. » Onenha interrompit le récit de sa grand-maman. « Et la femme, venue du ciel, s'inquiète-t-elle. » « Que lui est-il arrivé, grand-mère ? » « Elle est tombée dans le nid douillet que les oiseaux avaient construit pour elle. » « Et puis, elle a donné naissance à son enfant. » Yatoyen conclut. « La grande tortue a accueilli notre ancêtre sur son dos. » « Voilà pourquoi nous portons fièrement le nom de Wanbat. » « Honenha déclare, un jour, je raconterai moi aussi cette histoire à mes petits-enfants. » « En attendant, » dit Yatoyen, « je vais vous apprendre à fabriquer une petite tortue comme la mienne. » « Nenha, Tsutaï et Ondawa sont fiers des figurines qui l'ont modelée avec leur grand-maman. » « Et porteront au cou toute leur vie un hommage à la grande tortue. » « Il est temps de la faune avec leur grand-maman. » « C'est parti ! » « C'est parti ! » « C'est parti ! » « J'ai été l' wielétences du Land. » « C'est parti ! » « J'ai été l'étonné qui l'a mis en main. »